L'honneur Revelle, bonsoir. Vous étiez tête de liste du Rassemblement National au premier tour avec la liste Le Bon Sens pour Nantes. Nos autres invités sont restés avec nous ce soir. Vous avez appelé à l'abstention avant la tenue de ce second tour. C'est étonnant pour une candidate justement à cette élection. Pour quelles raisons ? Alors pour des raisons très simples, c'est qu'on voit bien qu'il y a un problème de démocratie et de représentativité. Et le score majeur et énorme de l'abstention à Nantes nous le montre. Le premier tour n'est pas un tour qui a été validé. C'est-à-dire que normalement dans la Constitution française, vous avez un premier tour et la semaine d'après, vous avez le deuxième. Il se trouve que le premier tour a été maintenu dans un contexte sanitaire angoissant pour les Français. Nous l'avons bien vu, 61% d'abstention au premier tour. Ce premier tour aurait dû être rejoué. C'est pour ça que moi je parle de mascarade démocratique. Aujourd'hui, les Nantais ne se sont pas déplacés parce qu'on leur a volé leur premier tour. C'est une satisfaction pour vous ces scores ? On parle de plus de 65% d'abstention en Loire-Atlantique. Ce n'est jamais une satisfaction. Moi, j'ai choisi la voie démocratique et je pense qu'au contraire, c'est le chemin que nous devons emprunter. Mais il faut pouvoir analyser cela et je crois qu'il y a un dégoût très net. L'alliance Parti Socialiste Europe Écologie-Les Verts participe également du dégoût. On a une candidate écologiste qui nous a promis une Nante Verte, une Nante Capitale Européenne à nouveau, etc. Enfin, on nous a promis beaucoup de choses et puis tout à coup, ça tombe à l'eau. Et puis vous avez Johanna Roland qui a promis de la sécurité, un petit peu, de manière assez réduite. Mais quand même, elle en parlait. Et dans son programme de second tour, on n'entend plus parler de sécurité. Donc moi, je suis très inquiète. Les 70 policiers municipaux, vous allez les maintenir ? En tout cas, on ne le trouve pas sur le programme. Et celles qui sont détruites, vous allez les remplacer également ? Vous parlez de celles qui ont été détruites il y a 10 ans par Nicolas Sarkozy ? Non, il y en a qui ont été détruites il y a quelques jours. En tout cas, les caméras de vidéoprotection, elles seront là. Le recrutement des policiers municipaux, ils seront également là. On espère en tout cas, nous on attend que les choses soient faites sur la sécurité. Et il me semble qu'il y a une grosse différence de point de vue, que ce soit de la part de Johanna Roland ou de la part de Julie Laernos. Et je crois qu'elles ne se sont pas réellement entendues sur le souchet. Donc moi, je crois que l'élection de Madame Roland, c'est l'échec de la ville de Nantes, c'est l'échec des Nantais, pour les Nantais, parce qu'on aura plus d'insécurité. Et on aura plus de choix, plus de toucher. La sécurité, c'était justement aussi le thème numéro un du premier tour. Et c'était également l'un des arguments phares de Laurence Garnier. On a l'impression que ça a été éclipsé avec le confinement. Pour vous, ça peut être aussi l'une des raisons. Peut-être, on verra bien les résultats. On peut difficilement interpréter les scores du premier tour, puisque 61% d'abstention. Et on a bien vu au niveau national que les partis politiques, enfin les militants des partis politiques qui se sont le plus abstenus, sont ceux de la France insoumise et ceux du Rassemblement national. En tout cas, eux, ils ont fait quasiment d'infins. C'est très clair. C'est une règle, vous me dire, mais l'amitié. Tout à fait. Ce qui dégoûte les politiques, c'est les caricatures sans cesse, qu'on voit là d'ailleurs. Oui, exact. Comme si rien ne s'était passé. On entend parler de mascarade démocratique. C'est tout de suite les grands mots. Mais bien sûr. Mais qui a géré les villes pendant le confinement ? Vous y étiez aux commandes des villes pendant le confinement ? Vous avez fait la distribution de colliers alimentaires ? Vous avez été avec les services publics, qui nettoyaient les rues, qui ramasseaient vos poubelles ? Qui a géré ? Ce sont les maires, ce sont les élus locaux. Arrêtez de dire que c'est une mascarade démocratique. Ce sont les élus locaux. Le premier tour est une mascarade. L'honneur révèle, s'il vous plaît. En première ligne, effectivement, nous devons être associés à la gestion de cette crise. J'espère, j'espère vraiment, que nous continuerons à être associés, quel que soit le résultat, à la gestion de notre commune et de notre métropole. Parce qu'on voit bien que ça fonctionne. Mais clairement, on ne peut plus faire comme si rien ne s'était passé. Et puis repartir dans des grands discours caricaturaux, ça n'a aucun sens. On parle effectivement de gens qui votent, de gens qui ne votent pas. Vous appelez justement à l'abstention. Est-ce que ce n'est pas aussi un peu un côté mauvaise perdante, j'allais dire ? Les résultats ont été mauvais pour le Rassemblement national ? Oui, clairement, je ne vais pas vous dire que les résultats étaient bons. Ça a été une profonde déception. On rappelle un petit peu moins de 5% à Nantes. Voilà, exactement. Donc ça veut dire une campagne qui n'est pas remboursée. même si elle n'a pas coûté très cher. J'avais peu de moyens. Mais on a validé un premier tour qui n'aurait pas dû être validé. Voilà, moi, c'est ma position. Je n'en changerai pas. Je pense qu'elle a contribué à l'abstention massive des Nantais aujourd'hui. Et pourquoi les Nantais ne se sont pas déplacés ? Également parce que c'était joué d'avance, si vous voulez. Donc du coup, ils ont le sentiment que leur voix n'est pas entendue. Qu'en fait, ils n'ont pas vraiment de pouvoir sur leur ville. Et Léonore Revelle, on va...